Je clappe ! Bonjour ! Pour ça, on va utiliser les infrastructures artificielles. Première solution qui est derrière moi, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ce sont des petites maisons, des bio-huts, qui sont des petites maisons à poissons qui vont permettre aux très petits poissons de trouver à la fois de quoi manger et à la fois de quoi se protéger des prédateurs pour grandir et donc vraiment contribuer au milieu. La deuxième solution, elle, elle est toujours pareille pour aider un petit poisson à devenir plus gros, sauf que le petit poisson, on va le pêcher, on va le ramener à terre dans des petits aquariums qu'on va faire grossir et une fois qu'il est suffisamment costaud, pouf, on le remet en mer et là, le poisson, il a toutes ces chances de devenir adulte et donc de contribuer à la population. Qu'est-ce qu'on met concrètement en œuvre au sein de la société ? Évidemment, on fait du tri. On n'utilise que des produits recyclables, recyclés. On a 100% de nos fournisseurs qui sont en France. Nos cages, c'est de l'acier français. Les coquilles, elles arrivent de sept à côté de chez nous. La paille, on va la récupérer en Camargue. La consommation énergétique aussi, évidemment, on essaye de moins consommer. On a des voitures hybrides. Moi, je suis venu même en hybride rechargeable. Notre fournisseur d'électricité à Ecoséan, c'est un fournisseur local. Donc, tout ce qu'on peut faire, toutes ces petites choses, on essaye de les faire au sein d'Ecoséan. C'est par des petites actions qu'on fait des grosses actions, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de petites entreprises, de petites PME, qui prennent conscience de ça parce que c'est aujourd'hui une manière de se différencier de la concurrence, alors de certains autres en France, mais aussi de l'international. Le French Business Climate Pledge, pour moi, c'est une dynamique. En fait, c'est un train qui démarre. Il faut que les gens soient dedans. Si on ne prend pas ce train-là, les autres vont rester sur le côté.